Ah salut tout le monde, bon aujourd'hui on va faire plein de tests avec ce méga cold gun que j'ai fabriqué il y a deux semaines sur cette chaîne youtube Il est portable puisqu'il fonctionne sur batterie du pot et avec les 864 joules stockés dans les condensateurs juste en dessous Je pense qu'il est plutôt puissant Bon allez c'est parti Avant de commencer les tests j'aimerais juste te dire ce que j'ai modifié par rapport à la vidéo de fabrication parce que j'ai eu quelques petits soucis Déjà au niveau du système de charge je l'ai un poil modifié Les régulateurs de tension qui étaient ici qui permettaient de choisir la tension qu'on allait mettre dans les condensateurs Il tenait absolument pas le coup Donc maintenant ce qu'on a c'est qu'on a le 12V qui est directement transformé en 300V pour alimenter les condensateurs qui sont en dessous Des condensateurs comme ça on peut pas directement envoyer 300V dedans Sinon en fait il tirerait beaucoup trop de courant sur l'alimentation Donc j'ai rajouté juste ici une petite résistance de 1kohm Donc le 300V passe d'abord par cette petite résistance pour charger les condensateurs Et d'après des calculs les condensateurs sont à 290V en environ 50 secondes C'est très long mais déjà la résistance elle chauffe, pardon elle crame Donc voilà en attendant d'avoir une plus grosse résistance malheureusement c'est ce qu'on aura Mais bon pour l'instant y'a pas d'attaque de zombies donc je pense que 50 secondes on s'en contentera très bien Premier truc à voir avec ce cold gun c'est si les condensateurs chargent correctement Premier truc à faire, brancher la batterie Ok bon déjà ça crame pas c'est pas mal Ensuite on actionne le petit bouton qui est sur le côté pour allumer le système de charge Là on entend un petit bourdonnement c'est tout à fait normal ça veut dire que ça charge bien Au niveau des diodes on va prendre la tension des condensateurs Et on va commencer par allumer le système de charge 10 secondes et voir à combien sont les condensateurs 10 Ok donc les condensateurs sont déjà aux alentours de 85V au bout de 10 secondes de charge Ce qui est quand même pas mal Et pour décharger les condos on appuie juste sur le bouton derrière Et voilà ça va décharger les condos Bon tout ça c'est bien sympa mais on a des vrais tests à faire quand même C'est pour ça que je vous propose d'essayer avec 3 clous différents Un de 5 cm, un de 10 et un de 14 Je pense que ça va être plutôt violent C'est parti C'est pas par là qu'il faut aller Premier test avec le clou de 5 cm Pour ces premiers tests on va tirer sur une plaque de polystyrène Et c'est parti pour une recharge de 60 secondes Ah c'est clair que là s'il y a une attaque c'est fini Enfin je veux dire le temps de recharger à chaque tir En plus imagine tu loupes Là c'est mort clairement on est tous morts C'est très long c'est très 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 long quand même Ok c'est bon on est à une minute C'est parti on tire 3, 2, 1 Ah déjà ça tire C'est trop bon ça tire Bon alors malheureusement le clou n'a pas transpercé Je pense que je l'ai mal mis dans le tuyau Il y a des expérimentations à faire Mais bon de toute façon il est très léger Je pense qu'on va directement passer au clou de 10 cm Ah oui aussi un autre problème Le contacteur en fait il est collé Il s'est soudé à l'intérieur Ouais pourtant j'avais bien utilisé deux métaux différents Pour faire le contacteur mais ça s'est quand même soudé Tac voilà décollé Et maintenant on est reparti pour une recharge d'une minute Voilà c'est bon c'est chargé Et on tire aussi en 3, 2, 1 Ah là c'est bon Là ça tire bien comme il faut On va essayer de trouver la limite à laquelle on peut avancer le clou dans le tube Pour que ce soit le plus puissant possible Donc maintenant on va avoir les trois quarts dans la bobine Et le dernier quart dans le tube Ok c'est bon c'est chargé Donc on arrête et on tire aussi en 3, 2, 1 Donc là c'est vraiment impressionnant en fait Parce que le clou doit être vraiment super rentré dans la bobine Pour que ça parte le plus fort possible Je dois l'avancer jusqu'où sans déconner Alors visiblement le système a un peu de mal encore à charger les condensateurs Donc on va laisser charger pendant 2 minutes cette fois Et peut-être que ce sera plus puissant C'est parti Ok c'est parti On tire en 3, 2, 1 Ah Yes Bon je pense pas que c'est une arme mortelle Mais au moins ça tire c'est déjà ça Allez maintenant on va monter en puissance avec ce gros clou de 14 cm Qui m'a gentiment été offert par Ludovic de Brico Pro Charney Merci tu gères Allez ça fait 2 minutes c'est parti On coupe la lime Attention 3, 2, 1 C'est trop bon ça tire trop bien Bon effectivement c'est plutôt sympa quand même Mais bon faut se rendre à l'évidence C'est pas super puissant Maintenant ce que je vous propose de tester C'est la portée de ce col gun avec les différents clous qu'on a Tout d'abord avec le petit clou C'est parti donc premier test avec juste le petit clou 3, 2, 1 Ah Purée ça tire trop bien Bon alors le contacteur s'est ouvert Il y a eu pas mal d'étincelles partout Mais le clou Le clou il est quand même parti jusqu'à la cabane On est environ à 4 mètres là Alors je sais pas où le clou est passé Mais par contre maintenant on va pouvoir tester Avec les beaucoup plus gros clous Et maintenant test avec le clou de 10 cm 3, 2, 1 Ah Et donc pareil il a rebondi quand même sur la cabane C'est pas mal quand même C'est très très pas mal Et maintenant test avec le clou de 14 cm Cette fois j'ai laissé charger pendant 2 minutes avec le gros clou Test dans 3, 2, 1 Donc forcément plus le clou est lourd au moins il va partir loin Mais forcément plus il va faire de dégâts à la sortie Bon alors je vous avoue pour l'instant je suis pas ultra satisfait des résultats En fait j'ai l'impression que le système de charge est pas ultra bon Apparemment il monte pas les condensateurs bien à 300 volts Donc pour vérifier ça on va charger les condensateurs avec mon variac Et on va tirer Allez on va dans la cabane il fera meilleur quand même Voici donc le setup qu'on a dans la cabane pour pouvoir tester ce call gun Tout d'abord on a ici un variac Donc ça ça va nous permettre de choisir la tension qu'on va mettre dans les condensateurs Ce courant va passer dans ce câble un petit peu chelou fait maison Jusque dans le pont de diode du call gun Et donc ça ça va redresser le courant alternatif du variac en courant continu Ce qui va donc alimenter les condensateurs Allez donc on commence avec le petit clou On va monter la tension Ok bon ça y est les condensateurs sont chargés à 300 volts Donc on débranche le variac Et c'est parti test à 300 volts avec un petit clou Dans 3, 2, 1 Ah Ah merde Il s'est passé quoi C'est nickel le call gun qui explose à côté des tapis Bon au moins le clou là bas il est parti Mais bon le contacteur a explosé quoi Allez refaites surtout pas ça chez vous C'est pas une bonne idée du tout Pour protéger les tapis on va prendre un bafle C'est tout ce que j'ai sous la main désolé Allez on est reparti cette fois test avec le clou de 10 cm Ok allez c'est bon les condos sont chargés à 300 volts On reteste ça en 3, 2, 1 C'est beaucoup trop bien Ouais c'est cool quand même En plus le contacteur là il a même pas explosé Non mais hé hé Que demande le peuple hein moi je vous le dis Allez maintenant test avec le clou de 14 cm Et c'est parti pour 300 volts Donc c'est parti les condos sont chargés à 300 volts Et on tire attention 3, 2, 1 Effectivement le gros clou de 14 cm il s'est bien planté quand même hein Bon bah tant qu'à faire on va tirer sur ces boîtes en métal Peut être marrant Allez c'est parti tire dans 3, 2, 1 C'est quand je pense qu'il y aurait juste un poil plus de puissance Je pense qu'on l'aurait transpercé parce que vu le trou parfait que ça a fait en plein milieu Ah oui mais en attendant c'est plutôt cool quand même hein Bon faire fonctionner un call gun c'est assez compliqué comme vous l'avez vu J'espère quand même que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tous les projets comme ça Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres projets de dingue comme ça Ah salut